KABOU ! BOULE ! BOULE ! Parce qu'on est prêt à tout, tout, tout pour y arriver Seule la mort peut nous stopper On est prêt à tout, tout, tout pour atteindre notre but Voyez, il faudrait qu'ils perdent du coup On va la radio FTP avec Armature, bonjour ! Salut Marina ! La pêche ? Ça va, enfin avec Armature, avec Tony Armature et Mathieu Ruben Un des artistes qui travaille beaucoup avec nous Yes Massive ! Comme je le dis cette semaine, on reçoit Tony de Armature Yes hi Tony, comment vas-tu ? Ça va et toi Mathieu ? Bon, ça va, tranquille, garde son show, comme t'as ? Au canne ! Bon, on est toujours bien reçu FPP, c'est la famille Big up tous les gars de FPP, Big up Wizzar au platine Big up tout le Ragadub, Big up Nespunta qui est caché dans un coin Toujours là On est là, on était déjà venu il y a quelques mois pour parler du projet On est revenu faire un petit topo Oui, ça va, c'est comme ça mon frère Il faut, il faut, il faut, il faut m'attraquer, il faut le rappeler Oui, Armature c'est un grand projet avec beaucoup d'artistes C'est ça, double compil qui est sorti le 20 avril dernier Donc, un CD hip-hop, un CD reggae Presque 50 titres sur les deux CD Que de l'original, pas de dubplay, pas de remix Tous les instrus, les régimes, tout a été fait pour cette compile Il n'y a pas beaucoup de phase D comme on peut retrouver dans beaucoup de compilation Et puis, voilà, plein de clients en ligne, aller jeter un meuble C'est normal, bye ! C'est une partie de la population Armature Ca se passe dans Jair Sancho On est avec Tony Donc voilà, comme ça ça se passe, Armature Je pense que ceux qui ne l'ont pas, ils commencent à comprendre A se poser des questions, comment je n'ai pas encore ça ? Il y a des big tunes Vous avez raté quelque chose, mais ce n'est pas trop tard encore Mais ce n'est pas trop tard si on fait ça Donc voilà, Armature, c'est ça, il y a encore beaucoup, c'est là, c'est... Tiwoni, Yanis Odua, Asrock, toi-même Mathieu Ruben, Momo Roots, Stryka, Bob Zion, H.A.B., Jamal, et encore quelques-uns que je dois oublier, parce qu'on en oublie toujours quelques-uns, du côté reggae. Et pour les plus connus du côté hip-hop, vous pouvez retrouver Flint, Swiftgad, Aketo, C.A.R. lui-même, les frérots, Dino Kill Abyss, D.E.S.P., l'équipe Armature même, Brisco, Ziken, Ticoc, Lekar, et plein d'autres. Jetez une oreille. Ce projet, vous avez réuni des artistes de styles différents, avec des publics différents. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire ? Ce projet est né de l'association Armature, qui a la base, on va dire, une bande de potes. On va dire, dans les années 2006, on a fait une première mixtape. On a fait beaucoup de graffiti aussi. Et puis, au fur et à mesure des années, on a sorti différents projets. On a sorti une autre mixtape. On a sorti l'album de Lekar. On a pas mal contribué à l'album de Morobach. Et puis, dans les années 2012-2013, on s'est dit qu'il fallait faire une vraie compilie de hip-hop et reggae mélangés. On s'est lancé dans ce projet. Je t'avoue, par la suite, on s'est rendu compte que c'était compliqué de faire un CD hip-hop et reggae pour les bacs, pour que ce soit bien réparti dans les bacs. C'était un peu compliqué. Donc, on a décidé de faire deux CD qui sortiraient le même jour, avec le même visuel, le même nom. Et voilà, volume 1, volume 2. Et oui, forcément, il y a beaucoup d'artistes variés, vu que c'est une compilation. On a des artistes comme Mathieu, qui sont plus ragga, dan, soul. On a des artistes qui sont très roots, du côté reggae. On a des pionniers comme Tadie, ou non-roots, ou d'autres, qui sont là depuis longue taille. Ils sont vraiment des artistes, ce qu'on appelle reggae roots. Et du côté hip-hop, l'hip-hop, c'est un peu plus varié. On a très peu de trap, musique, comme ils appellent ça à l'heure actuelle. Donc voilà. Le rap sans message, nous, c'est pas notre truc, ça n'a jamais été notre truc. Donc on a toujours voulu garder ce côté. En même temps, avec un nom comme armature, on ne peut pas trop se permettre de faire des choses pour les adolescents. S'il peut me permettre. Donc voilà, nous, on a toujours eu un message conscient. Et même si conscient, ça ne veut pas rien dire à l'heure d'aujourd'hui. Mais on a voulu, voilà, toujours garder un bon message dans chaque morceau qui sont sur le projet. C'est du lourd, 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 lourd. Mathieu, comment t'es arrivé dans le projet et toi ? Et bien, un petit peu comme tout le monde, on se concerne la partie reggae. C'est parti par Momorousse qui m'a appelé pour me faire participer à ce projet. Momorousse, c'est la famille, c'est comme un tonton depuis que je suis petit. Donc voilà, il m'a appelé par rapport à ce projet, un projet sérieux avec des gros musiciens en live, en mode reggae musique. J'ai répondu présent directement et puis voilà, ça s'est enchaîné direct. T'as composé une chanson ou t'as choisi une chanson parmi ton répertoire ? Et comment tu l'as choisi ? J'ai écouté l'instrument. On a proposé des régimes, c'était déjà fait. Et les artistes ont choisi à leur goût. Je pense que t'as écrit pour... Ouais, c'était pour la vérité, j'avais déjà commencé à travailler le son. J'ai déjà commencé à travailler le son. Il collait bien avec l'instrument, il n'est dit jamais sorti. Ça l'a fait pour... Ça l'a fait. On a vraiment été au feeling, comme on dit à tout le monde, on n'a pas fait de choix pour vendre plus ou moins de CD. On a travaillé avec les artistes qui nous entourent. On a bercé aussi un peu notre enfance, pour les plus anciens. Et oui, cette rencontre avec l'Honoroute, ça fait beaucoup. Du côté reggae, il a un peu pris ce qu'on appelle la direction artistique. Du côté reggae, c'est lui qui a amené pas mal de musiciens et pas mal d'artistes sur ce projet. Ok, la chanson, c'est « On est prêt à tout », c'est ça ? Prêt à tout. C'est ça, on est prêt à tout. Alors, c'est quoi le message dans cette chanson ? Qu'est-ce que t'as envie de faire passer avec ce texte ? Déjà, le titre, il parle beaucoup du même. Prêt à tout, c'est-à-dire « On est prêt à tout ». Prêt à tout, c'est pour les gens qui sont déterminés. Et ceux qui manquent un peu de détermination, pour essayer de leur donner un peu de force à travers ce son-là. On va dire qu'on est prêt à tout. C'est la mort seulement qui peut nous stopper. Tant qu'on en vit, on va faire tout ce qui est au nos pouvoirs pour réussir à faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, on va dire des choses positives. Puis sur le site de la musique, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Parce qu'il faut aussi répondre à tous ces artistes qui font deux morceaux, un clip, et qui se disent « artiste ». Ça ne se passe pas comme ça. Il faut rouler sa vie. Mathieu, comme on dit, c'est un jeune vétéran. C'est quelqu'un qui est né complètement dans ce milieu réglé, dans le milieu de la musique. Donc pour lui, ça lui paraît tout à fait normal. Mais c'est un vrai travail de long terme. Et comme le morceau le dit, il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que ce n'est pas de ton premier single que tu vas vendre un million d'argent. Alors, tu es un petit peu le représentant des artistes de cet album, Mathieu. C'est quoi être un vétéran dans cette musique-là en particulier ? C'est quoi ton histoire ? Comme il a dit, jeune vétéran. Parce que mon vétéran... Oui, ça a l'air bien jeune. C'est le premier moment que je suis dedans. Le premier CD que j'ai sorti, c'était « Bad Boy » avec Madja. C'était sur la compilation « Raga de France », « Friendship 2 ». Donc, c'était en 1994. Donc, ça fait déjà 22 ans. C'est pour ça qu'on dit vétéran. Mais, en dehors de ça, je reste quand même jeune. J'ai commencé enfant. C'est pour ça. Donc, voilà, ce qu'on dit jeune vétéran. Ce n'est pas dans le sens péjoratif. C'est dans le sens du travail. C'est-à-dire que... Ça fait longtemps que tu bosses. Il en a fait des motions, il en a fait des répétitions, il en a fait des concerts, il a fait le tour de la France, de son système avec ou sans moyens. C'est ça, être un vétéran dans la musique. Ce n'est pas faire un album où ils ont disque et dire « je suis un artiste ». Ça y est, tu peux redonner les réseaux sociaux. Facebook, Armadur, le site armateam.com, A-R-M-A-T-E-A-M.com. Et, voilà, soutenez-nous et suivez-nous sur les réseaux. Un petit « j'aime », ça ne coûte rien et on continue ensemble. Yeah, ça y est. Eh bien, big up. Tony, toi, tu es l'initiateur du projet. Oui. Tu organises tout ça. Comment tu as pu réunir autant d'artistes ? Il y a pas mal de morceaux sur les deux compiles. Comment ça s'est fait ? Ça a pris du temps, la première chose, le temps. Ça ne s'est pas fait en deux mois. On n'a pas les moyens pour faire ça en deux mois, de toute façon. Ça a pris facile. Deux ans d'enregistrement au studio, un an de plus pour préparer la pochette, les clips. C'est un long travail, je ne suis aussi pas tout seul. Big up, tous les musiciens, tous les ingérissons, Giovanni, toutes les équipes de clips, que ce soit Louisville, Tadé, tous les gars qui ont participé de trois ou deux projets. Et oui, ça prend du temps, c'est des moyens. Et puis surtout, à un moment, il faut être patient avec la musique. Parce que quand tu fais les choses rapidement, c'est vraiment comme ça que tu obtiens les meilleurs résultats dans la musique. Et puis oui, et puis j'ai aussi travaillé avec des gens comme Giovanni, Noël Studios, qui sont des ingérissons depuis longtemps, qui m'ont aussi appris beaucoup de choses. Nous, on n'avait jamais travaillé vraiment avec des musiciens pour faire ce qu'on appelle du live. C'est-à-dire qu'il y a un guitariste qui est venu, il y a un batteur qui est venu. Voilà, c'est un gros travail que nous, venons du hip-hop, on n'avait pas trop l'habitude de faire. Et ça prend du temps, en fait. Il n'y a que ça à dire. Ça prend du temps. Et puis, comme je te dis, Mon Root, ça a beaucoup contribué au côté reggae. Le côté hip-hop, ça s'est fait différemment parce qu'en fait, on était déjà plus entraîné dans le milieu hip-hop. Donc en fait, le milieu hip-hop, on a vraiment enregistré beaucoup de morceaux, presque une quarantaine, pour en garder que 26 ou 27, si je ne dis pas de bêtises. Et du côté reggae, on a pris le temps, on a pris le temps avec les artistes, de leur laisser le temps de venir, de refaire venir les artistes s'il fallait, de remixer et re-remixer s'il fallait, jusqu'à ce que l'on soit satisfait de ce qu'on est. Armature, ce n'est pas seulement la musique, c'est aussi le textile, les t-shirts, les casquettes et compagnie. Donc si vous avez besoin d'un t-shirt, de casquettes, d'un produit d'artiste ou autre, bonnet, mini-jupe, tout. On envoie tout ce qui est d'impression, on peut s'en occuper pour vous. Armature, c'est dans les bacs. Donc allez le choper, renseignez-vous. L'album du frère Mathieu Ruben, Crazy, c'est dans les bacs aussi. Donc allez, renseignez-vous, soutenez-nous. Et comme on dit, nous, on est un petit label indépendant, on n'a pas de major, on n'a pas de maison de disque derrière nous. Tout ce qu'on fait, c'est avec nos moyens et les moyens qu'on nous donne. Donc donnez-nous un peu, s'il vous plaît, si vous soutenez. Et merci à tous ceux qui soutiennent, qui partagent sur les réseaux, Big Op, on est ensemble, vous savez. Bravo, bravo pour ce projet. Un volume 3 peut-être, bientôt ? Je l'espère. Là, pour le moment, on est en train de voir un peu comment ça se passe, si on fait un pressage ou pas, au niveau de cette compil. Et puis on veut faire un peu plus de dates, on veut partir un peu en scène, essayer de représenter un peu le projet sur scène. On l'a fait quelques fois déjà. Il y a d'ailleurs, pendant qu'on y est, il y a une date, c'est prévu le 30 janvier, donc 95, restez connectés. On va y retrouver Mathieu Ruben, David et Bob Zion, qui sont en train de se mettre en place. En train de l'outé. C'est tout frais. Ça, c'est une info à l'unisson, il n'y a que vous qui l'avez. Waouh ! Et voilà, donc date le 30 janvier, dans 95, et on va essayer de faire des concerts. Essayer un peu d'aller partout en France, essayer de faire des concerts un peu. Ok. Mathieu, des actus à ajouter, des messages à faire passer ? Eh bien, pour ma part, on bosse pas mal sur l'appel Stratégie Record, donc il y a le nouveau single de Kleshan qui vient de sortir, il y a le EP de Braveheart aussi, qui est disponible depuis mars-septembre. Donc j'invite tout le monde à aller cliquer sur www.stratégierrecord.com, d'aller un peu check ça, les artistes et tout, c'est du gros boulot qui a été fait. Et puis là, il y a le Raga de Force Festival 4ème édition qui est en préparation, donc ça sera pour le 9 janvier, le Cabaret Sauvage, avec pas mal d'artistes, pas mal d'artistes. Donc je vous invite aussi à aller cliquer, tout est sur le site aussi, et puis tout à fait Raga de Force Festival sur Google, on ouvre toutes les infos, donc n'hésitez pas à aller check vos préventes dès maintenant, parce que ça va être chargé, ça va être chargé. 9 janvier ! On est motivé, il y aura toute la famille qui sera présente, toute la team, donc voilà. Génial, merci ! Je ne vous en a pas plus validé cette sortie ! La meilleure partie du temps, je crois que je vais faire un truc ! C'est quoi ? 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 Parce qu'on est prêt à tout, tout, tout pour y arriver, seule la mort peut nous stopper, on est prêt à tout, 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 tout pour y arriver. Pour atteindre notre but, toi, il faudrait que tu percutes, on est prêt à tout, tout, non ce n'est pas un jeu, on est sérieux, c'est dangereux, on est prêt à tout.